Une éducation pour la République, la démocratie et la citoyenneté est le thème retenu pour le dixième congrès de la CNUH. Il fait penser à un lieu commun, à un cliché, à du déjà entendu, c'est vrai. Cependant, il y a nécessité de cadrage précis pour remettre au goût du jour l'idée de la République, de la démocratie et de la citoyenneté. Il y a ce communard, 13 assises y ont réfléchi pour aboutir à des propositions pour le congrès de la CNUH. Le bureau exécutif voudrait les saluer. Les fédérations ont elles-mêmes assuré les frais pour la réalisation de leurs assemblées respectives. Chapeau! Chapeau à la Gredans! Une fédérations, un débatement déjà debout. L'espoir, l'enthousiasme ont chassé la désolation et les adanas reviennent plus juteux que jamais. Gredans! Les délégués du bureau exécutif qui ont assisté à cette Assemblée fédérale ont retenu les points forts pour monter ce texte. Si toutes les fédérations dénoncent l'irresponsabilité de l'État, elles soulignent aussi que celui-ci, ni les organisations de l'association civile dans leurs composantes civiques, syndicales, associatives, caritatives, n'ont pas su inventer une culture qui soit à la hauteur de la situation définie sous le signe de l'effondrement, de la disparition de la limite et de la défense. Face à l'inédit, à l'impensable, à l'impensé, nous n'avons inventé que des boucs émissaires, des victimes, des coupables de la catastrophe dans une démarche qui s'apparente à un béni de la réalité, à une construction de garde-fous qui rejetent les causes objectives de nos menaces, de nos malheurs, qui écartent les mécanismes qui les produisent. À titre d'exemple, les chèques du bac, ou ban d'accusation, les bacheliers, les syndicats, alors que la cause principale a dû à un système éducatif sans apprentissage rigoureux, sans définition de savoir et de modalité, des moyens d'y accéder. Cette année, il est acté que le paquet sera mis en vue d'élargir le programme de formation des maîtres, lequel programme doit devenir plus consistant et plus pertinent au regard de la réalité. Vous verrez dans cette décision la détermination du pouvoir exécutif, de l'administration à laquelle je veux partir, d'éliminer ces entraves au fonctionnement des écoles publiques du pays et à la quête d'une éducation de qualité. Des écoles publiques, malheureusement, jusqu'à présent, qui fonctionnent dans de très mauvais états. Heureusement, la loi concernant le Fonds national pour l'éducation, FNE, vient d'être votée. Ça va nous permettre de répondre à beaucoup d'exigences dans le système éducatif haïtien. De ce fait, je ne cesserai jamais de miser sur les syndicats, cadres mobilisateurs des enseignants, forgerons de cette éducation qui, si, aux besoins de développement du pays, et promeut les valeurs d'équité, de responsabilité, de citoyenneté et de démocratie. Une éducation qui laisse libre cours à la création, qu'elle soit artistique, littéraire et entrepreneuriale. Cette éducation de qualité fait aussi appel au respect du code d'éthique et de déontologie de l'administration haïtienne, car il s'agit d'empêcher les dérives sournoises aux conséquences incalculables sur la formation de la jeunesse, donc sur le devenir de ce pays. Chers amis et collègues de la Confédération nationale des éducateurs et éducatrices d'Haïti, je vous félicite, vous, dirigeants et membres de la CNEH, pour vos décisions toujours éclairées et qui évitent autant que faire se peut de pénaliser les élèves. Oui, CNEH reste et demeure une organisation syndicale d'enseignants modèle et c'est une organisation à suivre et à encadrer. Une forme d'éthique, de responsabilité qui doit parler à ceux-là qui préfèrent sacrifier l'école haïtienne, moyennant que leurs intérêts personnels ou de groupes ou de groupes iscules soient satisfaits. Vous, enseignants haïtiens, vous êtes et demeurez des acteurs clés de la vie de la République. Vous êtes et restez des piliers inoxydables du système éducatif. Ensemble, conjuguons nos forces pour donner au pays le meilleur de nous-mêmes. Honneur et respect aux enseignants haïtiens, honneur et mérite à la CNEH. de la CNEH.